Depuis le mois de décembre dernier, l'ancienne Banque de France de Lens propose des espaces immersifs sur l'aile droite du bâtiment, là où autrefois se trouvaient les appartements du personnel. Sept salles, sept ambiances, avec des univers sur les thèmes de la mine et du cinéma, allant de Harry Potter à Jurassic Park, en passant par Alice au Pays des Merveilles. Disons que c'est un service supplémentaire à la population qu'offre cet espace immersif, en complément de la galerie d'art qui existe déjà depuis quatre ans. L'idée effectivement c'est de développer maintenant des choses un peu plus participatives avec des ateliers. On a beaucoup de visites aussi des centres de loisirs maintenant. Aujourd'hui les espaces immersifs sont devenus, par la force des choses mais aussi le succès, un musée, un musée pérenne. Ce concept restera au moins jusqu'à la fin de l'année et évoluera de toute façon en fonction des thèmes et de la tendance pour, je ne voudrais pas trop dévoiler ce qui s'y passe, mais par exemple on a une salle dédiée à Mercredi Adams, Mercredi Adams qui a fait un carton sur TikTok et sur Netflix. L'artiste a décidé, au vu du succès rencontré, d'adapter donc une salle complète à cette série. Et cet artiste, il s'agit de Cédric B, rencontré au hasard d'une rue. C'est lui qui a construit l'intégralité des décors. C'est ça, je suis parti sur des classiques de cinéma, des films qui ont marqué, on va dire, leur génération, certaines générations, mais il y en a pour tout le monde. Je trouve l'idée, une fois que j'ai trouvé l'idée, il faut que je trouve les ustensiles, parce que moi je fais de la scénographie avec de la récupération et de la création. Donc quand il y a des choses que je n'arrive pas à voir, forcément j'essaie de les créer moi-même. Pour que ce soit vraiment instagrammable, on va dire au maximum, c'est clair qu'il faut jouer avec les lumières. Et puis aussi les odeurs, parce qu'il y a aussi des salles où il y a certains parfums diffuseurs avec du parfum. On essaye d'approprier le parfum par rapport au thème. Et au vu du succès des salles, une d'entre elles, consacrée à l'univers Al Capone, a même été choisie visuellement par la ville de Lens pour en faire la communication du prochain salon du Polar. Mais pas seulement. Al Capone, ça, ça m'est venu parce qu'on est dans une ex banque de France. Donc forcément il fallait un gangster, on va dire. C'était sympa de mettre un gangster, on va dire le bureau d'un gangster dans une ex banque. Quand les élus sont passés faire la visite des salles immersives, ils sont donc forcément tombés sur la salle Al Capone. Et puis tout de suite, il y a eu des photographes qui a eu un déclic en disant qu'on pourrait se servir de cette salle-là pour attaquer le Polar Lens. Et au final, je me retrouve à maintenant habiller la salle Bertin-Champs pour le Polar Lens. Et toujours dans le cadre du Polar Lens, dans cette même salle Capone, le mercredi 22 mars prochain, sera proposé un shooting photo particulier. Tous ceux qui auront fait un shooting photo dans la salle Capone pourront retirer les tirages salle Bertin-Champs tout le week-end de l'exposition Polar Lens. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire découvrir les espaces immersifs à ceux qui ne sont pas encore venus le visiter. Alors n'attendez plus, ces espaces immersifs sont visibles en semaine les mercredis, samedi et dimanche. 7 jours sur 7 uniquement durant les vacances scolaires, les horaires... Oui, écoute comme bonjour. Oui, tout à fait, de 10h à midi et de 14h à 18h. On vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...